En quoi consiste votre travail avec les joueurs et les joueuses de l'équipe de France ? Alors, c'est un travail, on doit sélectionner les joueuses et les joueurs. C'est une bonne question, qu'est-ce qu'on fait ? On les coache, on leur remonte le moral. Quand ils perdent une partie, on doit leur changer d'idée. Il y a quelques années, dans une conférence de presse, j'avais dit que je proposais aux filles une certaine danse en cas de victoire. Qu'est-ce qu'on veut ? On travaille les échecs un peu quand même. Pourquoi vous les êtes à faire leur séparation ? Le travail est différent pour l'équipe mixte et pour l'équipe féminine. Pour les garçons, ils peuvent souvent donner des positions à travailler particulières pour vérifier leurs analyses ou chercher une idée. Les filles, c'est plus un travail d'ouverture, choisir l'ouverture qu'avant jouer. Et surtout, les mettre en confiance. C'est plus psychologique que pour les garçons. Il y a deux ans, quand ils ont joué pour le titre jusqu'à la dernière année. Qu'est-ce que vous aimez dans cette zone de coacher les joueurs ? Moi j'aime bien leur rapport avec eux. Pour moi, je les connais tous. Je travaille avec eux. C'est comme un tournoi habituel, sauf qu'on est en équipe. C'est très sympa de faire ces grandes compétitions. Pour les garçons, il y a deux ans, quand ils ont joué pour le titre jusqu'à la dernière ronde, il y avait une émulation. Même pour les filles, on était à côté, on partait des soirs ensemble, on voyait que c'était prenant de l'immun. Les filles, on a fait quelques bons tournois aussi et c'est des moments prenants. Après, c'est aussi des moments stressants. Il y a ceux qui se passent très bien, c'est un peu plus dur. Mais moi je trouve ça très intéressant et c'est un challenge. Quand je pense que j'aurai plus rien à leur apporter, peut-être que je me ferais virer d'ici là. Tu vois, tu me dis pas. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que joueur ? De les côtier, de faire les joueurs avec eux ? Après, quand tu fais cette compétition, tu as beaucoup envie de jouer parce que tu ne fais que travailler mais tu ne touches pas un échec. C'est assez dur. En tant que joueur, après au niveau du travail, sur certaines positions et certaines idées qu'on partage en équipe de France, ce sont 3D 1700, donc elles ont forcément des idées très intéressantes et très flashées. Alors, pour les filles, c'est un peu différent comme ça, c'est un peu moins fort. Mais c'est pas mal au niveau des ouvertures. Ça me permet de réviser mes ouvertures quand je leur montre les ouvertures parce que je leur explique. Et sinon, dans l'absolu, ce qui est bien, c'est qu'on a trop l'habitude de travailler avec l'ordinateur. Quand je suis chez moi, par exemple, quand je travaille, je travaille avec l'ordinateur. Mais quand on est dans la salle de jeu pendant le tournoi, les personnes jouent. Donc, on marche dans la salle, on regarde les parties. On a fallu avoir l'ordinateur. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que ça me force à réfléchir par moi-même pendant 10 jours sur des positions que je vois juste comme ça. Et j'aimerais sans que durant l'année, je ne fais jamais ça. Donc, moi, je trouve ça positif. Exact. Qu'est-ce que vous précédez entre coaché, peut-être qu'il y en a qui le titre de coaché, et joué vous-même des tournois ? Est-ce que vous avez impressionné ? Je pense que pour Mathieu et moi, c'est pareil, jouer. Après, coaché, c'est un plus. C'est un métier différent. Il y a coaché comme l'équipe de France ou des élèves qu'on a à l'année, parce qu'on en a tous les deux des élèves à l'année. Après, la différence, il faut quand même aussi... C'est stressant quand même quand on joue. Il peut y avoir des sommes importantes en jeu pour une dernière partie, des choses comme ça. Il y a un côté, j'ai remarqué, plus je joue aux échecs, plus j'ai peur de perdre. C'est un peu triste, mais je pense que c'est une déformation professionnelle de beaucoup, malheureusement. Et du coup, j'ai quand même cette... C'est pour ça que j'aimais aussi entraîner, parce que du coup, je ne peux pas perdre. D'accord. Donc, maintenant, rien à voir avec l'équipe de France. Vous jouez tous les deux pour le club de Bois-Colombes. Et la semaine dernière, il y avait le top 12, donc les championnats de France par équipe. Vous avez donc fini troisième avec ces clubs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette compétition, la semaine ? Moi, c'était ma première année avec Bois-Colombes. Ma troisième ? L'équipe que je découvrais. Et franchement, super gagné, super ambiance, équipe très jeune. Un super président. Un super... Le président, c'est Boris Plan. Donc, c'est grâce à lui... Bon, c'est pas que grâce à lui, mais c'est grâce à lui qu'on était là en top 12. Et c'est quelqu'un qui se démène beaucoup pour le club. Qui apporte une énergie. Qui joue dans ce club depuis qu'il est jeune. Oui. Et qu'il a gravé les échelons du club, maintenant il est présent. Bon, il dit qu'il veut pas refaire du club, nous on espère vraiment qu'il va rester. Mais non, non, mais ça se passe très bien. L'ambulance était super. L'équipe a bien joué. Moi, je suis un des seuls qui a eu un résultat plutôt mauvais. Ils ont été là pour me supporter et pour m'aider. Non, c'était vrai. Troisième place, c'est super. Les deux équipes au-dessus de nous, elles étaient plus fortes, simplement. Oui. Donc, il y avait là avec les filles. Oui. Troisième, c'était... Sur la ligne de départ, je sais pas, on devait être 5e. Ouais. Donc, troisième, c'est bien. D'accord. Et dernière question. Tous les deux, donc là c'est... Noir. Non, c'est pas... Non. Quels sont vos projets efficients pour les mois à venir, l'été, et puis... On a un gros objectif tous les deux avec le championnat de France à Saint-Quentin. À Saint-Quentin. Dans la belle ville de Saint-Quentin. Mais pas très chaud. Et... Sinon... On jouait des petits... Lui fait tournoi à Copenhague avant, moi j'ai fait tournoi en France. C'est un projet ami écrivant. Ouais, voilà. Après mes grosses... Après, donc en novembre, on parait Kjavik, normalement. Et après moi, je me prends les petites vacances échecs. Je ne sais pas, je fais un tournoi en Nouvelle-Zélande en janvier, et en Australie aussi. Ça va être bien. Ouais, merci. On ne peut pas demander si loin. C'est quand même sympa que les petites destinations... En quoi consiste votre travail avec les joueurs et les joueuses de l'équipe de France ? C'est votre sens. Euh... A rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien. Oh, c'est votre question ! On va commencer, allez. On va commencer. On le bise en cœur à rien. On le bise en cœur. C'est quoi rien ? C'est vrai que tu vas m'étinger en face. Tu veux du cookie ? On le bise en sortant de l'équipe. On le bise en tenant. On le bise en toi au dessus. Au revoir. On le bise en toi, c'est qu'en a rien à rien. Sous-titrage FR ?